Salut tout le monde, c'est Nathaniel et on se retrouve aujourd'hui pour une petite arène sur Hearthstone en compagnie de Charcoal. Ça faisait longtemps, comment tu vas ? Ouais ça va bien, salut à tous. C'est vraiment cool de refaire. On s'est dit que depuis le temps ça avait un peu évolué, le draft, toutes les cartes. Evidemment on a aussi joué depuis donc probablement qu'on fera des choix différents, des erreurs différentes aussi. Donc voilà et puis on espère que ça vous amusera et puis qu'on ira un minimum loin. Je pense pas qu'on va forcément faire 12-2 comme l'autre fois mais bon on va essayer quoi. L'autre fois surtout qu'elle date d'il y a au moins deux ans donc on va voir ce qu'on va faire. Il faut nous excuser d'avance pour le son qui peut être un peu plus faible que d'habitude. Là c'est complètement l'installation bricolée donc on va faire ce qu'on peut et vous avez le droit de rager dans les commentaires si ça vous fait plaisir. Alors qu'est-ce que tu veux jouer comme héros ? En plus il faut qu'on pense un truc, je te dis c'est pas grave vous l'entendez, comme ça vous avez les coulisses aussi. Il faut pas qu'on se tourne l'un vers l'autre pour parler comme je fais maintenant parce qu'il n'est pas nous entendre. Ah oui on est d'accord mais je ne pensais pas le faire. Que veux-tu jouer ? Je sais pas, toi qu'est-ce qui te parle le plus, à l'époque on a pris Valera donc ça pourrait être très drôle de la reprendre. Allez on va voir si on s'améliorer en voleur, c'est ça ? Ouais c'est ça on peut toujours prendre ça. Moi je trouve une terre plus fort en arène non ? Le truc c'est que c'est pas comme avant, c'est pas comme au début où on avait nécessairement des épées, enfin des armes incroyables etc. Moi ces derniers temps j'ai pas trouvé une terre absolument incroyable. Malfurant peut être ok aussi. Franchement moi je pense que je prendrais Valera juste pour la nostalgie de la chose. Ouais les soyons fous. Valera ! Alors déjà je pense que, alors cela dit comment on quand même un peu parce que c'est l'idée, le moteur Huran après test je trouve très très correct quand même. J'entends les stats sont bien, l'adversaire aura souvent au moins une provocation à certains points et quand on a une 5-5 charge pour 5 c'est top et mine de rien les gangsters c'est vraiment pas mal aussi. On risque pas forcément de les booster dans la main mais 3 de 2 pour 5 c'est correct c'est juste que Drake Azure c'est incroyable. A part ça cette carte est un poil forte à mon avis donc je veux dire la carte elle existe depuis que Hearthstone est sortie, elle a été joué dans tous les formats du jeu depuis qu'il est sorti. C'est ça. Bon alors là du coup c'est vrai c'est viable Golem de Jade tu crois ? Grouillon de Jade mais oui. Enfin Grouillon de Jade mais jouer Golem de des cartes thématiques. A la tête Golem en général oui oui alors. Parce qu'en filtrateur c'est bien mou et l'enragé c'est non. Le truc c'est si on l'a aussi tôt c'est sympa alors faut pas sous-estimer. L'enragé c'est assez correct. C'est pour 3 dégâts, pour 3 cristaux infliger 5 dégâts un tour plus tard. Ouais. C'est vraiment pas toujours une blague cette carte. Non d'accord. Le truc c'est que c'est pas non plus la crème et c'est rigolo de faire Jade. Ok bah on essaie de drafter le Golem de Jade. Exactement. Ok. Tu vois par exemple quand il y a ce genre de carte dans le format je l'aime moins la cinquante camouflage hein. C'est vrai. Ça c'est ok et ça c'est ok aussi. J'aime bien les 3. De toute façon ouais les 3 sont à 5. On a déjà un drop 5 sur la forme du Drake azur bon. Gagner des points de vie c'est pas mal. Dans Voleur mine de rien. Ça permet de tanker un peu plus directement les créatures de l'adversaire avec le pouvoir héroïque. Maintenant c'est vrai que les stats sont pas extraordinaires. Le Tigre est assez cool. L'enquêteur. Honnêtement je sais pas je pense des fois il sera top. Comme il disait Réveline 5-1 c'est assez sympa. Maintenant c'est pas non plus comme si voleur était la classe à plus jouer. Ouais. Donc je pense que je prendrais le Tigre. Exactement c'est ça. C'est juste solide et fiable. Ok. C'est quoi encore ce truc. Mais trop de drop 5 là. Chevalier mécanique je pense qu'on va clairement pas le prendre. Non. On a pas de méga pour le moment et qu'on a déjà beaucoup trop de drop 5. Donc soit on prend une fourchette morte. Elle qui est relativement correcte. 3-2 pour 3. Les stats sont pas extraordinaires. Ménorme 3-2 c'est ok. Sinon on y va carrément on prend le golem de guerre. Le truc c'est qu'on n'aura pas les cartes cher 6 et 7. Bah je sais pas. Est-ce qu'on aura mieux justement. Qu'est-ce qu'on est déjà un peu lourd. Ouais. Et je préfère répondre. La fourchette elle est ok. Niveau du CA elle est assis ou font faite. Ok alors c'est un peu long. Fourcheton ouais c'est lent mais fourcheton. Ok on a un dragon déjà. Le boucanier c'est vraiment bien après ça. Ouais. Ok. Alors boucanier. Là c'est un tout petit peu triste. Bon gnome lépreux depuis le nerf c'est inenvisageable. Ouais ça prend 0 trade. C'est ça. La furie des vents elle est bien si on peut la booster. Sans froid est-ce que tu nous entends ? Ouais mais alors par contre le grunt de toute façon c'est une poubelle. Ouais c'est vrai que les stades purs sont très très faibles encore. T'entends la furie des vents. Par contre nos droits sont très nuls pour l'instant. Nuit non ? Bah un mètre de culte c'est juste que ça permet de faire tellement de trade que ouais. Allons-y. Je crois pas qu'on a vraiment le choix. Les trois cartes sont bien à part ça. C'est triste que ce soit de nouveau des cartes à 5. Mais le forgeron pour ma part je l'ai toujours trouvé extraordinaire. Bah je trouve mon voleur surtout en fait. Oui parce que l'âme d'assassin c'est cool. Vraiment bien. Ouais. Mais si on prend trop de dégâts ça risque de pas être de la crème. Champion de la main d'argent il a des stats un poil meilleur que le forgeron mais il a aucune synergie avec notre deck. Ce que j'aime bien que le forgeron c'est que même quand on est bas en life on peut l'utiliser. Ouais ouais. Alors bet, dragon et murloc. Alors on a une bet. Et on a un dragon. C'est pas bon. Les deux qui coûtent 5 évidemment. Moi je pense qu'avec le problème. Chavalier ça prend des bons trades quand même. Mais après c'est faible contre mage. Mais mage c'est plus aussi fort qu'avant en arène même si moi j'aime beaucoup. C'est juste que plus il y a de cartes, moins il y a de chances de toucher les boules de feu. Donc voilà. Après Zobot c'est un mecha. C'est une 3-3 pour 3. Je sais pas je pense que ça peut être rigolo de l'apprendre à ce stade. Juste parce qu'on va potentiellement trouver d'autres bet, dragon et murloc. Ok. Bah alors essayons. En parlant de dragon. En parlant de dragon. Alors client sinistre que en mage. Oui. Clairement. Le sensei est trop cher pour ses stades je trouve. Ouais et surtout à ce stade c'est pas encore trop tard dans le draft mais on a un seul mecha. Et ce mecha nous donne envie de prendre tout sauf des mechas. Bon cela dit. Idrégazur est beaucoup trop fort. Je discute pour la forme mais c'est Idrégazur. Oui. Ça c'est un peu triste. Ça non c'est nul. Ça c'est ok. Vite fait. Vite fait. Et recrutement c'est un peu nul non ? Le problème de recrutement c'est que... Sur quoi ? Déjà c'est une carte perdue. Du point. Et ensuite. De temps en temps pour faire un recrutement sur une créature de l'adversaire. Qui serait vraiment forte. Après il faut la piocher. Mais voilà il faut la piocher. Enfin. Je suis d'accord avec les épis d'enceinte quoi. C'est vraiment triste mais je pense qu'il faut faire ça. Par contre il faut qu'il arrête là. Non mais l'ancien mètre brasseur est cool. Parce que le vrai casier ça fait repiocher. Ça soigne les bêtes indirectement. Mais bon c'est un yeti inversé donc. Ouais c'est des bonnes stats. On va dire qu'on appelle un yeti là. Ouais ça marche pas. Bon journaliste entreprise c'est une 4 4 pour 4. Moi je le trouve rigolo. Oui et s'il n'est pas géré ça devient vraiment stupide. Ouais c'est ça. L'araignée est mignonne aussi. L'araignée est mignonne mais on joue pas l'évolution. Voilà c'est ça. Donc non. Et puis on a déjà 4. Non à 35. J'ai même pas regardé en fait. Le drop 2 non ? Le truc c'est quoi ? C'est ça on n'a pas beaucoup de drop 2. Et puis combo de nouveau peut-être avec Drake. On peut piocher plus. On peut faire des choses. Bon on verra. Par contre il faut qu'il arrête de nous donner de la merde là. Non ça va. Chez au chaud de loup honnêtement moi j'aime bien. Parce que c'est vraiment facile de prendre des trades avec. De toute façon c'est un peu un anti-bet. De toute façon la 07 c'est pas viable. Et puis la drop 5 même si c'est intéressant on en a trop. Il y a déjà trop ouais. Mais on a trop de drop 3 aussi hein. Ouais mais bon j'en trouverai. Là on a pas vraiment le choix hein. Ça va être le motard il est triste mais. Mais c'est drop 4 quoi. Bah c'est toujours mieux que. Enfin juste pour rire quoi. Quand on compare avec le chien du magma. Enfin 3 cristaux de plus. Des stats on peut même pas comparer. Ouais. Bah lui alors. Drop. On est à de lourd hein. C'est pas débile. Peut-être on peut tenter une jouteuse ouais. On est pas super lourd. Mais on est pas vraiment léger. Les soleils sont fragiles. Bah le chasse marée ce qui est cool c'est que c'est. Ça booste quoi déjà le zoobot ? Les bêtes, les murlocs. Ouais. Bon bah on essaie les murlocs. Je sais pas je sais pas. Ouais mais à part ça. Si tu drop ça t2. Que le petit murlocs en reste. Puis que tu droppes l'autre. Et puis que du coup tu te retrouves avec une nouvelle 2-2. Pour reprendre un trade pourquoi pas. En fait ça va dépendre de ce qu'on affronte. Donc on certaine deck le chasse marée sera correct. Quand d'autres deck il sera vraiment nul. Le seul truc avec la jouteuse c'est que quand on la fera 2-3. Elle sera incroyable. T'es un 2 et un chier. Voilà et nous surtout on va essayer de chercher des cartes. Qui coûtent 2 dans les prochains tours. Ouais. Parce qu'on veut éviter. Donc à mon avis il faut quand même tenter les chasse marée. Bah allons-y. Jouons murlocs. Bah là on n'a pas le choix. On doit prendre les jades. Ah oui. Parce qu'on veut tenter. C'est rigolo. Et puis en plus c'est un anti-beth. C'est bien. Bah c'est une jean. Oui. On n'aura pas de secrets. Ouais. Bon de nouveau pas vraiment d'option là. Je pense que minuscule invocatrice c'est vraiment incroyable. Ouais c'est un drop 2 en plus. Pirate. On a beaucoup de drop 5. Quand même c'est vrai on a déjà dit trop de drop 5. Et surtout la mousse ça peut être facilement 3-3 pour 2. Ouais. Ce qui est bien. Ah les pirates. Et surtout j'en ai marre de trop de ça. Donc voilà. L'orange et d'ombre du coup je pense non ? Ou alors on tente la tech dragon. On va peut-être prendre un dragon non ? Je sais pas. En fait c'est deux arguments différents. Bon l'enquêteur perspicace déjà non. On a trop de cartes à 5 pour le moment. On n'a pas non plus des millions. Mais ce serait bien de commencer à choper des cartes à 6 et 7. Ou alors plus légère. On a beaucoup de drop 3 aussi. Et franchement je trouve qu'on pourrait prendre d'autres drop 3 plus tard. C'est ça. L'avantage avec l'orange et d'ombre c'est qu'on va souvent gérer le tour 4 de l'autre. Et c'est une carte que tu peux échanger avec le maître de culte. Oui. Par contre le dragon infamé ben souvent il est quand même assez excellent. C'est une 5-6 pour 4. Et ça c'est facile. Donc ouais je pense qu'on peut tenter. Moi j'aime pas le 5. Est-ce que c'est bon un sommet en arène ? Moi je pense que c'est ok mais qu'on a besoin d'un drop 2. Et donc moi j'aime beaucoup le barman amical. Mais non il est pas géré. Il soigne de 1, 2, 3 facilement. Bon allez drop 2. Vendu. Ok là c'est pas négociable. On est d'accord. Yéti parce que jamais son yéti. Oui. Oui. Et Shuriken. Yes. Et Spritjad. Et Spritjad. Et Spritjad. Et en plus Spritjad on peut le renvoyer au monde. On a déjà deux moyens de le faire. C'est vraiment chouette. Ok. Ça peut être rigolo ça. Non mais là faut qu'on réfléchisse. Sérieusement. Mais je crois que c'est plutôt le rampant. Parce que là c'est les drop 4 dont on a trop. Donc euh. Golem Celeste ça a l'air fort quand même. Attends juste pour rire. C'est quoi déjà ça ? Non alors non. Non clairement pas et prep non plus. Alors oui Golem Celeste. Ok. Voilà. C'était un peu à chier non ? Ça va. Moi honnêtement je trouve qu'on aurait pu avoir pire. Parce qu'on a quand même. Ok. On a le boucanier. Qui permet d'avoir une arme de 2. Sympa. Ensuite on a un certain nombre de drop 2 qui sont assez cool. Alors c'est vrai que le Shuriken c'est pas tout à fait un drop 2. Euh. Mais d'un autre côté. Franchement c'est assez sympa. On a quand même trouvé 4 cartes qui vont avec les jades. Donc en fin de partie quand on mettra des golems 4-4. Enfin c'est assez sympa. Quand on doit commencer à booster des esprits de jade en endgame ça va être bien. Ouais ça c'est le rêve. Ça c'est le rêve. Ensuite. Euh. On a quand même juste beaucoup de choses pour tuer les créatures de l'autre en fait. On a les 2 Shuriken. Euh. On a l'éviscération. Ensuite on a l'attaque d'ombre. Le chevaucheur de loup qui est moyen. Je suis d'accord. Mais quand même. Euh. Et du coup ben. Je sais pas. C'est quand même vraiment pas mal ça. Beaucoup de bonnes créatures. Golem est excellent. Tigre très correct. Rampant très correct. Forgeron très très bien. Dans Voleur. Le Drake de toute façon il sera en bourse. Et je. Ça me vend déjà du rêve. Les tours 7 Drake. Euh. Dans Shuriken ou n'importe quoi. Enfin. Éviscération. Etc. C'est vraiment bien. Euh. Yeti. C'est vraiment très très bien. Motar. C'est pas très bon. Mais s'il est pas géré. On met une patate avec. Et ça tient. Vraiment cool. Mais de bouclier est excellent. Maître de culte. Selon comment on le set up. Surtout avec les jades. C'est cool. On fera plus de cartes échangées. En fait. Le vrai problème. C'est quand il se prend un spell. Parce que pour faire des trades. Il est très très bien. Oui. Ouais. Enfin oui vite fait. Parce que l'autre il a une 3-2. On peut pas jouer une 6-3. C'est un peu triste. Oui. Bon d'accord. Là au drop 4. Si tu le poses face à un Yeti. Ça va quoi. Le problème c'est s'il vit. Il a un truc pour le tuer. Exactement. Je pense pas que c'est un deck qui vende du rêve. Mais. Quand même. Il a le potentiel de faire des choses. C'est juste. Ce qui m'inquiète un peu. Si on n'arrivera pas toujours à faire les combos. Donc voilà. Mais je pense que le plus simple. C'est simplement de tester. Donc. On y va. On va vous faire une petite game. Avant de finir cette vidéo. Ouais. C'est pas une bonne idée. Yes. Let's go. Et. Comme ça on a droit au tutoriel. Et à la recherche d'adversaires. Exact. Bah. Moi je fais beaucoup moins d'arène qu'avant. Apparemment on a un démoniste vraiment fort. Je peux pas te dire moi. Les arènes. Ça fait un peu de temps que j'en avais plus fait. Je sais même pas si j'oserais en faire tout ça. Tellement je dois être mauvais dans l'exercice maintenant. Tu veux être honnête avec moi. Et on essaiera comme d'être à deux sœurs ou quoi. Ouais voilà. Alors déjà. On a la pièce. Ca c'est cool ça. La pièce shuricam c'est sympa. Est-ce qu'on garderait pas la main en fait. Si. Moi je pense que c'est sympa. Parce que si on a. Pas. À pièce 7. Le shuricam déjà par exemple. On peut toujours pièce 7. Le drop 4. Bah. Déjà. Quoi. Première question. Quoi. Ouais. Je suis assez d'accord. Alors. Est-ce qu'on a même envie de bouger. Parce qu'il n'y aura pas de boost en face. Il n'y aura juste pas. Donc on peut largement préparer un tour du type. Tour 2. On met l'arme. On prend la 1-1. Et tour 3. On fait barman. Pièce. Shuricam. Vendu. Allez. Amuse toi avec ton truc là. Ca nous met quand même 2 par tour. C'est pas le fun du fun. Il va nous mettre 3 avec son truc. Ok. Il va jouer très agressif en fait. Oui. Donc on a pris un risque là. On est bien d'accord. Attends. Attends. Ah. 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 ça va donc tu fais barman pièce shuriken et tu l'achèves oui c'est ça on aurait pu mettre la minuscule invocatrice vu qu'on a pioché mais moi j'aime vraiment bien l'idée de mettre une 2-3 qui a un body un peu plus fort quand même une bon là en 300 de là mais comment c'est à soigner prochainement c'est un vrai s'il veut se débarrasser de l'un il va pas faire de la magie avec le plus probable c'est que la rin elle fasse réellement quelque chose ouais et l'avantage de tout ça c'est qu'on a pris on a fait vent à bon bah il va faire ça ouais mais du coup en attendant bas lui va nous soigner encore d'un point de vie donc les limites du coup on va peut-être avec le saint jean qu'est-ce que tu en penses tu vas se rendre ça moi ce que je ferais quand je peux aller minuscule arme ces armes prend la 1 3 et puis minuscule invocatrice ça se fait oui histoire que s'il a des sors ben là on continue de juste faire de la pure valeur ajoutée tout simplement puis comme ils nous soignent enfin c'est pas très grave quoi maintenant le pied je préfère taper dans la viande de main à maintenant qu'avant qu'elle soit 3-3 quoi exactement mais surtout ce qui peut nous arriver c'est si on met c'est une jeune et à ça c'est rare là c'est un peu délicat en fait si on veut protéger le barman c'est intéressant mais d'un autre côté de rick azur il vous permet peut-être de mettre la pression non moi j'aime bien aussi le forgeron parce que ça n'oublie jamais une boule de feu s'il veut s'en débarrasser ah oui parce qu'en plus après s'il est blessé on peut achever le on peut acheter le codo d'accord vendu du coup on est juste de tête et on garde notre arme oui oui très bien ce barman nous a déjà fait gagner de pv 1 3 qu'on a sacrifié dans l'avenir c'est ça mais trois quand même du coup ça c'est fatiguant qu'est-ce qu'on fait coûte pour l'instant je dirais c'est une jean ah bon tu veux donner cette jean parce que là c'est un bon littéralement ouais mais est-ce que tu veux donner tu as pas enfin si tu mais c'est une jean tu peux acheter alors on va prendre cher mais tu peux l'achever avec notre arme on prend cinq après tu voudrais faire quoi d'autre ce qui a rien qui soit maintenant effectif sur ce tour c'est vrai on peut faire un drop 4 m notre arme mais on le donne aussi quoi intéressant parce qu'on a une seule carte à un pioché sur le drick bon de façon on va prendre la 3 3 donc prenons la 3 3 comme ça oui oui c'est du coup donc ça c'est qu'on peut bas ok on l'attaque d'accord très bien on l'attaque lui on l'attaque lui on l'attaque lui c'est un peu risqué quand même parce que si nous tue la 4 3 on peut plus j'avais 5 5 moi c'est ça que j'aime pas trop on peut fourchette un mais son ras d'agonie ok ça c'est le risque bon bah là on n'a pas du monde choix c'est dragon ouais je pense aussi ça ce n'est pas vu non bah mousse mousse c'est un peu peur ce tour bon les mages j'ai toujours trouvé que c'était vraiment trop fort mais c'est comme ça ce qui se passe il est un bon deck n'est pas très interactif ce terrain je suis déçu c'est parce que qu'on pense mais je trouve qu'il faut de moins en moins de terrain vraiment interactif ok là j'ai peur maintenant oh la la cdc c'est juste c'est juste où ça c'est très 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 bon alors attend peut-être peut-être drake de toute façon d'abord pour voir ouais ouais parce qu'on cherche on creuse là on creuse en creuse ok donc du coup on peut faire boucanier remettre une armée prend de la 5 2 ça picote mais un côté d'une façon si on fait pas ça de toute façon il va nous les mettre les 5 s'il a envie donc oui c'est ça exactement je crains le pire voilà ça fait quelques tours qui mettent des trucs ils sont beaucoup plus forts que ce qu'on a en main en fait ça va en fait le problème c'est surtout que c'est lui qui tape en premier donc là il peut juste vraiment tout c'est un peu fatigué à nouveau être obligé de se prendre une caisse dans un objet de prendre la caisse ouais donc on est pratiquement mort mais du coup on met un golem et probablement on va pas lui donner l'occasion de gros ça va nous mettre assez de la pression comme ça bon après je vois pas comment on le tue avant qu'ils achèvent avec son pouvoir héroïque en fait sur cette game c'est pas le départ le plus glorieux de l'histoire et ça ça ne va pas nous aider bon donc ça c'est fait bon bah c'était pas brillant non leur tour au drap c'est pas ça et vous allez voir après l'un bon décor on va faire le sous-marin de façon c'est la tech c'est ça c'est tout était calculé maintenant c'est douce voilà problème mais on verra ça je pense dans une prochaine vidéo parce que ça me paraît un bon moment pour couper surtout si on fait 0 2 à la prochaine merci d'être passé charco le façon soit pour la suivante merci à vous de nous avoir suivi si vous voulez nous en dire ce que vous pensez de ce duo vous hésitez pas portez vous bien et à très bientôt à tout de suite